Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour la nouvelle lune en verso qui va se former le 9 février à 23h40, heure de Paris, et qui est à mon sens un portail énergétique. Le portail énergétique, c'est quelque chose que l'on voit assez souvent passer sur des fondements numérologiques, par exemple le 2 février, le 3 mars, le 12 décembre, etc. Force est de constater qu'il ne se passe rien pendant ces périodes, sinon on vivrait en bouleversement total. En revanche, l'astrologie nous offre de vrais portails énergétiques, et cette nouvelle lune en verso en est important. Pas forcément facile à vivre au niveau des émotions, parce qu'il ouvre des grandes perspectives, il ouvre des champs d'exploration qui vont dépasser notre routine, donc il y a une nécessité d'adaptation et de compréhension. Donc cette lune va surtout vous parler si vous vous sentez entre deux os, entre deux portes, en fin de cycle, angoissé face à l'inconnu, avec le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose d'autre à apporter. Certains travaillent d'arrache-pied pour cette autre chose à apporter, et d'autres ne savent pas, donc sont un peu dans la nuit noire de l'âme, parce qu'ils n'ont pas encore intégré que beaucoup de choses seraient à changer pour aller mieux, etc. Voilà. Donc elle va se former à 20 degrés dans le signe du verso. 20 degrés, c'est la lame du jugement, en tarot karmique, et il faut bien intégrer pour comprendre l'importance de ce portail énergétique, ce que représente l'énergie verso, qui est le onzième signe du Zodiac, qui vient après le signe du Capricorne, qui est un signe très conservateur, qui est un signe de terre, une énergie de terre qui est très lourde, donc qui est ancrée aux traditions, au patriarcat, à l'ambition, à la sécurité matérielle, à l'accumulation, c'est un signe divers, donc on accumule en prévision des mauvais jours. C'est le signe qui est certainement le plus réfractaire aux changements et qui a subi ces dernières années des changements forcés, on va dire. Les cycles se sont terminés bon gré, mal gré. Et donc c'est une énergie qui, quand elle est bien utilisée, va donner du courage, de la discipline, de la persévérance, de l'endurance pour gravir la montagne et pour atteindre les vents tumultueux du verso, quand elle est mal utilisée, on va s'agripper au sentiment de sécurité que ça donne. Et là, ça peut vraiment devenir très, très enfermant, très lourd, très, très sclérosant. Le Capricorne, c'est également un signe qui est doué pour la prise de responsabilité. Et tant qu'il n'a pas intégré la leçon du verso, à savoir que les responsabilités doivent être librement consenties, eh bien, ça devient très, très lourd. Et on se retrouve dans des vies où on assume beaucoup pour les autres, pas par soi, et donc ça peut virer au burn-out. Et le burn-out, c'est pas que professionnel. On peut vivre un burn-out émotionnel, familial. Donc là, nous avons cette lune qui se forme avec la lame du jugement. Il y a un an, c'était le battleur, c'était le tout début. Et là, on arrive à une énergie qui est très mûre. Analysons cette lame et vous allez comprendre tout ce que je viens de vous exposer. On va faire un petit cours de tarot karmique. Vous voyez, nous avons trois personnages. Et en fait, ils sortent d'un tombeau. Vous voyez, ils sont dans cette énergie de terre. Ils sont en bas. Ils sont dans cette fameuse énergie de terre, donc très Capricorne, où ils sont restés enfermés pendant longtemps. Au début, ils ont dû se sentir en sécurité et protégés. Et finalement, ils ont dû étouffer. Et là, ils ressortent à l'air libre. Le verso est une énergie d'air. Vous remarquerez qu'ils sont nus. Donc, il n'y a aucun vêtement, aucun attribut qui reflète leur statut social, leur statut professionnel, leur corporatisme, etc. Ils sont tels qu'en eux-mêmes, tels qu'ils sont venus au monde. Donc, c'est une lame qui va nous parler de renaissance, qui va nous parler d'authenticité, se montrer tel que l'on est, dire les choses que l'on a à dire. Et donc, dans cette énergie très lourde de terre, tangible, ils lèvent la tête. Ils lèvent la tête parce qu'il y a un ange énergidaire qui vient communiquer auprès d'eux avec une trompette. Donc, l'ange, c'est à la fois l'énergie d'air et puis c'est aussi l'énergie d'eau parce que c'est immatériel. C'est aussi notre intuition. Est-ce qu'ils écoutent le message de l'ange ? Est-ce que c'est leur intuition qui se révèle à eux ? Est-ce que ce sont des nouvelles idées ? C'est de la nouveauté qu'on leur apporte de toute façon. Et avec le titre, le jugement, on pourrait penser que c'est le jugement dernier, mais en fait, il est temps d'être le propre juge de ta vie. C'est ce qui va te permettre d'être dans l'authenticité. Donc, c'est vraiment le message de cette nouvelle lune en verso qui va parler de renouveau, qui va parler d'authenticité. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'au niveau énergétique, on sort d'un cadre qui fonctionnait depuis pas mal de temps et là, on est confronté. En fait, ce n'est pas qu'on nous demande qu'il s'arrête, il s'est déjà arrêté. Il s'est déjà arrêté, ça ne fonctionne plus. On peut être bloqué matériellement, bloqué professionnellement, bloqué affectivement, bloqué partout où tu veux, mais ton caddie, il n'avance plus. De toute façon, on ne nous demande pas d'y mettre un terme. Le terme, il est là. Le terme, il est là. Et donc, si tu m'écoutes, demande-toi ce qui, dans ta vie, est au point mort. Est au point mort et ne revient pas. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on déploie ne donnent pas grand-chose. Et quand on regarde, et c'est pour ça que c'est un portail énergétique, parce que Uranus, c'est le maître du verso. C'est le maître du verso. Et là, dans cette nouvelle lune, la lune, donc principe de création, d'espace, de territoire, la lune étant carré avec son propre maître. Le portail, il est là. Tu vois, la lune étant carré avec son propre maître. Ce qui veut dire que intégrer tous les bouleversements, à toi de voir, comment ça te parle, mais intégrer tous les bouleversements de l'énergie verso, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, parce que soit on ne les a pas identifiés, on sait qu'il faut que ça bouge, mais on ne sait pas quoi, où, comment, on ne sait pas. On sait juste que ça chahute, mais on ne sait pas. Donc soit on ne les a pas identifiés, soit on les a identifiés, mais les mettre en œuvre, waouh, ça peut peser là. Et le tarot, le tarot, il le montre. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle avec cette lunaison, c'est que les éléments capricornes, Mars, l'action, Vénus, les valeurs, les envies, le rapport à l'argent, ils sont en harmonie avec Uranus. Ils sont en harmonie parce que là, ils sont placés dans des espaces de degrés suffisants pour que l'harmonie, elle se fasse. OK ? Et donc, ils ont intégré cette nécessité de changement. Ils ont intégré ce paradigme, ce qui veut dire que si on comprend qu'il y a le grand sceau, on va appeler ça le grand sceau pour simplifier, si on comprend qu'il faut l'intégrer, pas de panique parce que les éléments capricornes garants de notre sécurité, garants de la pérennité, garants de notre ambition, tout ça, les éléments capricornes sont alignés, ceux qui sont en place, c'est-à-dire Mars et Vénus, quand même, ceux que je souhaite et ceux que je suis prêt aient à faire pour l'obtenir, ils sont alignés, ils sont parfaitement alignés avec Uranus, tu vois ? Donc, en fait, cette lune, encarrée à son propre maître, elle représente beaucoup d'émotions parce que la lune, c'est aussi ton environnement proche, ce qui t'entoure parce que ça risque d'impacter ton environnement proche. Dans quel domaine, je ne sais pas, c'est toi qui le sais, mais en fait, c'est ça. Voilà. Mais, tu vois, quand on a cette lame-là, on est vraiment dans... Le cycle, le cycle, il est dépassé, quoi. Le cycle, il est dépassé parce qu'après, le jugement, c'est le monde. Tu vois, tu te crées ton propre monde. OK ? Donc là, c'est là où c'est un portail parce que on est déjà mis devant le fait accompli, mais il faut maintenant l'intégrer. il faut maintenant l'intégrer. Voyons ce que nous disent les cartes. Alors, je n'ai pas utilisé de tarot, j'ai utilisé un oracle qui avait bien marché la dernière fois, j'étais un peu dubitative, c'est le nouveau jeu, le grand Etelia, c'est un mélange de le normand et de je ne sais pas trop quoi, mais ça fonctionne. Ça fonctionne et ce qu'il nous montre, ce qu'on laisse derrière, on va faire un petit panorama des énergies, tu vois, j'ai ça, comment s'appelle la carte ? Les racines inversées. Tu vois, la carte est sortie inversée, je te la montre à l'endroit, tu vois, on a un arbre, sa balançoire est de grosses racines et là, la carte est sortie inversée. On est sur du 5, donc le 5 est une énergie de changement, de rupture, de stabilité, le 5 de coupe, donc les coupes évoquent le bien-être, ce qui rassure, ce qui te fait du bien, donc il y a un changement à ce niveau-là et tu vois, on a cet arbre très ancien qui est déraciné en fait. Qu'est-ce que ça peut représenter ? Pour certaines personnes, on vient de sortir d'une période où le transgénérationnel a pu être transmuté et donc libéré des énergies. Pour d'autres personnes, une situation très ancrée dans la durée, dans la terre, dans la terre, dans la matière, est en train, non, est déracinée, elle est terminée, ça peut être dans le domaine du travail ou dans une situation conjugale ou relationnelle, mais l'idée générale, c'est qu'on a du vieux très ancré qui est balayé par la tempête, par le vent uranien, ça ne fonctionne plus. Donc là, le 5 de coupe, il va donner de l'angoisse, la carte est inversée, il va donner de l'angoisse, il va donner de la perplexité et puis surtout, moi je pense, surtout il va faire ressortir de l'insatisfaction, à savoir que l'arbre comme ça, de toute façon, les racines, elles étaient devenues stériles, donc il y avait de l'insatisfaction. Donc la carte, elle est là. Qu'est-ce qu'on ouvre ? Ha ha ! On ouvre le 10 de coupe, le 10 de cœur, on va dire, la carte s'appelle le parc, ça évoque le normand, la carte s'appelle le parc, mais elle est sortie inversée. Alors, il y a 3 lames de 10 dans ce tirage, ce qui évoque bien le 10, c'est l'énergie du Capricorne, le 10, c'est la clôture. Donc on a vraiment une clôture, mais qui est actée, c'est-à-dire que là-haut, on ne te demande pas ton avis, c'est acté. Donc on a un 10 de coupe, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions à purger, petit temps. Ensuite, tout ce qui composait l'environnement habituel, qui a procuré du bonheur, du plaisir et du bien-être pendant de nombreuses années, tout ça, c'est mis à mal. Voilà, il faut chercher autre chose. Il faut chercher autre chose, c'est terminé. Donc il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions qui sont à purger. Peut-être qu'on avait mis tous ces œufs dans le même panier, tous ces œufs dans la même personne, qu'on avait fait vraiment des plans pour la vie, comme on dit, pour la vie, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La notion de vie, en fait, oui, pour la vie, la durée de vie du cycle, mais pas autre chose. Et là, voilà, là, c'est mis à mal. C'est mis à mal. Donc, il faut créer autre chose. Alors, les opportunités, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de fatigue. Il peut y avoir énormément de fatigue pour beaucoup de personnes. 2023 a été très chahutante. Les énergies sont très bousculantes. Les opportunités, c'est de prendre un temps de pause. On a la campagne, tu vois. La campagne, c'est stable, c'est paisible. Il ne se passe rien. C'est du 8 de carreau. C'est l'équivalent du 8 de bâton. Donc, le 8, c'est de la transformation. 2024 est une année 8. Les bâtons, c'est l'énergie qu'on doit déployer pour obtenir quelque chose. Là, c'est repos. Là, c'est repos. On a repos au sens propre, au sens figuré. On a un mode de fonctionnement qui est différent. On suggère de lever le pied pour l'instant, de lever le pied pour pouvoir analyser, prendre les bonnes décisions, observer, voir que, ce n'est pas la peine de te fatiguer parce que, de toute façon, le cycle est terminé. Donc, repose-toi. Il y a un autre cycle qui s'ouvre. Il y a un autre cycle qui s'ouvre. Il faut lui laisser la place. Repos. La thématique, en fait, de cette nouvelle lune, c'est la lame de la nuit. C'est la deuxième lame de 10. Là, on est sur du 10 de pique, donc du 10 d'épée. Donc, on clôture encore. Et tu vois, la nuit représente l'inconnu. La nuit, si on n'a pas de lampe, si on n'a pas le clair de lune, on n'y voit pas. Et on a cette montagne, voilà, avec la croix qui est le but que l'on veut obtenir. Mais pour l'instant, on est dans le flou, on est dans le noir. Donc, je disais qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment se sentir très, très angoissées face à ce sentiment de désagrégation, tout ce désagrège autour d'elles. Et c'est encore plus angoissant quand on n'a pas encore compris ce qui se passe. Celles qui ont compris ce qui se passe, même si elles l'ont compris, intégrée, acceptée, c'est quand même angoissant parce qu'elles n'ont pas forcément de vision de ce qui est derrière. Ça viendra. Ça viendra dans les semaines qui viennent. Justement, avec la campagne, on se pose, on se calme et on s'apaise et on réfléchit. OK ? Et puis, la nuit précède toujours le jour. Et les personnages qui étaient dans le tombeau, ils étaient dans la nuit du tombeau. Et ils finissent par ressortir. Voilà. Donc, on a cette période, cette angoisse et même si on a compris, intégré, qu'on a commencé à mettre des actions sur pied, on n'a pas la certitude que ça marchera. C'est normal. Donc, ça inquiète. Ça inquiète parce qu'on quitte du connu pour de l'inconnu et on le fait quasiment forcé, quoi. Quasiment forcé. Les choses se désagrègent toutes seules. OK ? Alors, les atouts de la période. Tu vois, on a un valet de carreau. C'est l'équivalent du valet de bâton. Le valet est une énergie jeune. qu'il commence à entreprendre, il se met en mouvement mais l'énergie est jeune. Nous avons des bâtons donc on est dans l'action. Et là, c'est la lame de la lettre. Tu vois, mais elle est inversée. La lettre, elle signifie les idées, les démarches, les prises de notes, les prises de rendez-vous. Tu vois, tu t'actives, tu es un peu dans la matière mais tu es vraiment au stade où tu vas plutôt rassembler tes idées, réfléchir, écrire, communiquer, tu vois, mais tu n'es pas encore dans le dur mais tu fais un peu dans la clarté mentale, tu vois. Mais la carte est inversée donc ça se fait doucement. Ça se fait doucement parce que c'est pas facile de le faire quand on a la nuit, surtout quand on est poussé à se mettre un peu au repos. Donc c'est pas la lame qui va parler de l'ébullition intellectuelle mais c'est le moment, tu vois, tranquillement sur ton canapé ou dans ton hamac, tout dépend où tu es, c'est le moment de réfléchir, de prendre des notes. La lettre, elle aime bien écrire. Prends des notes, tiens-toi un petit journal de ce que tu ressens. Moi je le fais et c'est extrêmement aidant et enrichissant. Alors, les obstacles de la période qu'il va falloir surmonter, tu vois, on a un 6 de bâton, je te le montre, c'est le domestique. On a un 6 de bâton qui est inversé, donc on a une situation de blocage parce que l'énergie elle est bloquée et on peut se retrouver justement coincé dans une situation que l'on subit et on cherche à en sortir. Pour d'autres personnes, on peut avoir le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas recevoir la reconnaissance que l'on mérite, que ce soit au travail, que ce soit dans les interactions sociales. Voilà. Et donc, ça bloque. Et avec la lettre inversée, tu vois, il y a des prises de conscience qui arrivent. Des prises de conscience qui arrivent et donc, les questions qu'on se pose c'est comment faire pour m'en sortir, comment faire pour aller ailleurs. On termine ce tirage avec la dernière lame de 10. On a la lame de l'encre, tu vois, c'est le 10 de trèfle, équivalent du 10 de denier, énergie de terre. Et là, l'encre, elle est sortie inversée. Donc, on a clairement une situation qui est à l'arrêt, une situation de blocage, un cycle qui est terminé. et l'encre, quand elle est à l'arrêt comme ça, elle t'empêche d'aller parce qu'on s'accroche, on veut absolument continuer de jeter l'encre de son bateau dans une baie où il n'y a plus de poisson, où il n'y a pas de vent, où il n'y a même plus de sable pour pouvoir aller sur la plage. Mais on reste là quand même, on ne sait pas pourquoi. Ou plutôt si, on sait pourquoi. Mais ça n'apporte plus rien. Ça n'apporte plus rien. Là, l'encre, elle est devenue stérile. Elle n'est plus ce qui stabilise, ce qui sécurise. Elle est ce qui immobilise. Immobilise. Donc, tu vois, je te montre vraiment, on a des lames fortes, très très fortes, qui représentent la situation présente. Mais là, l'énergie, c'est celle-là. Tu vois. Voilà. J'avais dit que 2024 serait l'année du Mustang. là, c'est qu'on le veuille ou non, les choses se mettent en place. On est un peu devant le fait accompli. Donc, ensuite, à chacun de faire son choix. Mais déjà, prendre le temps de réfléchir, d'imaginer ce qu'on pourrait faire pour qu'il en soit autrement, ailleurs et autrement. Mais on a déjà fait une bonne partie du parcours. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao.